Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente de gratter ensemble un maximo croisé d'une valeur de 5€. Je vous rappelle les règles de ce jeu qui sont similaires aux mots croisés d'une valeur de 3€. Vous avez deux grilles qui comportent des mots et le but du jeu c'est d'en former le plus possible à partir des lettres qui remplacent les points d'interrogation qu'il faudra gratter dans le jeu numéro 1. C'est parti, place à l'action et on commence tout de suite à gratter la première lettre. Sachant que si on a deux mots, pardon, pas deux numéros, c'est un autre jeu ça, deux mots, on est remboursé déjà. Donc un mot ne suffira pas. Donc c'est parti, première lettre que l'on gratte ensemble, que l'on découvre ensemble, la lettre D. Donc il faut retrouver les mots comportant la lettre D. Donc dans la grille 1 d'abord, il y en a un ici, il y en a un juste à côté. Ensuite, oui, individu, il y a deux D. Donc tous les... Ah non, il y a IDEO là. Voilà. Donc il y a cinq D, ils sont tous grattés visiblement. Et même principe pour la grille numéro 2, c'est d'espérer retrouver la lettre D. Voilà, il y en a un ici. Il y en a un autre ici, bon, pas mal. Et un troisième ici. Donc ça se présente plutôt pas mal. Bon, ça ne veut rien dire, mais au moins qu'on puisse gratter quelques lettres. Deuxième lettre, la lettre X, qui est beaucoup moins courant, sauf au pluriel bien sûr, comme IDEO par exemple. Dans la grille numéro 2, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de nouveau au pluriel, dommage. On continue. Troisième lettre que l'on découvre ensemble, la lettre H. Alors la lettre H, grille numéro 1, je n'en vois pas. Et la grille numéro 2, il y en a forcément un. Quand il propose des lettres, il y en a forcément au minimum une à gratter. Donc il n'y en a qu'une seule en l'occurrence. Ensuite, quatrième lettre. La lettre B. Ensuite. Donc là, la lettre B, il y en a un ici, il y en a un en haut là. Donc ça c'est fait, il y en a un autre ici, visiblement. Donc voilà, tous les B sont grattés. Ensuite, cinquième lettre. La lettre M. Oui là. Un ici. Un autre ici. Tous les M sont grattés. Sixième lettre. La lettre S, me semble-t-il. Oui, la lettre S. Loisir. Il y en a un ici, ici. Et en dessous. Il n'y a pas beaucoup de S. Généralement, quand il n'y a pas de mots pluriels, forcément il n'y a pas beaucoup de S. Donc voilà, tous les S sont grattés. Et ensuite, après le S, il y a la lettre I. Donc première voyelle. Première voyelle. La lettre I. Donc il y en a forcément un peu plus, puisque c'est une voyelle le I. Là. Encore un ici. Voilà. Voilà, ça commence à se décanter un petit peu. J'essaie de trouver au plus vite, forcément. Voilà. La lettre I, là. Voilà. Ça m'occupe un petit peu, là. La lettre I, oui. Donc tous les I sont grattés, visiblement. Donc très bien. On continue. À côté du I se cache la lettre Y. C'est une voyelle, certes, mais que l'on ne trouve pas communément. Là, il y a un Y. Et c'est tout. Ensuite, un E. Ah, ça c'est mieux déjà. La lettre E, forcément, ça va être la plus courante. Dans la langue française. Là. Un E. Là, il va y en avoir, forcément. En bas, il y en a aussi beaucoup. Voilà. Donc on n'a toujours pas de mots pour l'instant, mais on se rapproche un petit peu. De toute façon, on a minimum un mot, même si le ticket est perdant. Dans chaque grille. Donc voilà, tous les E sont grattés, je pense. Voilà. Bon, c'est un peu mieux. On s'attaque à la deuxième colonne. Deuxième rangée. La lettre T. Alors, la lettre T, il n'y en a pas dans la grille numéro 8, j'ai l'impression. Dans la grille numéro 2, il y en a un peu plus. La lettre T. Voilà. Ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Ensuite, la lettre F. Offrande 2 F à suivre. Fuir. Donc là, tous les F sont grattés. La lettre suivante. La lettre V. Lettre V. Individu. Est-ce que vous voyez des V sur... Oui, rêve. Toujours pas de mots pour l'instant. Ensuite, c'est la lettre G. Pag. Est-ce qu'il y a un G en gris numéro 2 ? Non. Ensuite, la lettre K. Oui, j'ai vu un mot tout à l'heure où il y a deux K. Voilà. K qui. Très bien. On continue. Ouh là là. La lettre Q. Ça, c'est pas très bon en général. Pas beaucoup de lettres, de mots avec cette lettre. Bon, on a toujours pas de mots. C'est pas très bon là. La lettre A. Bon, c'est pas mal le A quand même. Le A. La K qui on a un mot déjà. Ça suivra peut-être pas. Le A. Donc, idéaux. Donc, c'est fait. Tous les A sont presque grattés. Il y en a un là. Un là. Dommage que nous n'avons pas de R. Parce que ça aurait été pas mal. Voilà. Et enfin, dernière lettre. La lettre O. J'ai pas l'impression qu'on va former deux mots en tout. J'ai l'impression que pour la grille numéro une, on n'a que K qui. C'est tout. J'ai oublié de gratter un A. Ici. Et ici. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien déjà dans la grille numéro une, c'est sûr. Et le O. Est-ce qu'il y en a ici ? Il y a poète. Poète. Nouveau. Trompe. Et voilà. Et bien, ce mot croisé, donc, n'est pas gagnant. Visiblement, j'en vérifie. Puisque dans une des vidéos, je m'étais aperçu que j'avais oublié un mot. Et j'avais gagné 13 euros, donc, dans un jeu, je m'ai croisé à 3 euros. Donc là, je vérifie, il n'y a qu'un seul mot dans chaque colonne. Et bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.